Vous voici en effet mesdames et messieurs, pénétrant en ce moment au stade de Pierre de Coubertin pour la soirée de gala de la nuit des sports. Je vais demander à monsieur Garabos de venir offrir la caméra qu'André Darigade... ...organisé par Jean Leliot, ici présent, qui rend actuellement un hommage à André Darigade sur votre écran. La soirée étant plus particulièrement donnée ce soir, en l'honneur de notre champion du monde. Auprès duquel vous voyez d'autres champions du monde, Antonin Magne, Spécher, Louis-Zombobé. Nous sommes actuellement en plein cyclisme, comme vous le voyez. Et comme vous allez le voir dans un instant, nous sommes également en plein pays landais, dont Darigade, vous le savez, est originaire. De très jolies jeunes landaises et de fort beaux bergers landais sont en effet tout autour du rond central, où se rend actuellement, merci Vicky Vernel, où se rend actuellement hommage à André Darigade. Dans une salle très chaude, dans une salle à peu près comble, où nous allons retrouver au cours des trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble des artistes, des sportifs. Vous savez que nous avons organisé un concours de dessin entre tous les jeunes français de moins de 15 ans. Vous avez vu dans le hall d'entrée quelques-uns de ces 2000 dessins que nous avons reçus de tous les coins de France. Vous avez vu la qualité de ces dessins. Je ne vous en dirai donc pas davantage. Sinon, que nous avons été obligés de tirer au sort. Tellement tous les dessins étaient bons. Et un jury, choisi parmi les élèves des Beaux-Arts, a été incapable de désigner les meilleurs dessins. Je vais donc demander, je crois qu'ils ont fait le voyage, certains sont venus de très loin, pour venir ce soir recevoir les petits vélos offerts par André Darréga de la Maison Eliette aux vainqueurs du concours de dessin. J'ai d'abord nommé Patrick Périgueux, 18 rue Louis-Binet, à Colombes-Sennes, 11 ans. Je lui demande de venir sur la piste. En même temps que les petits vélos, je voudrais demander à Mademoiselle Paulette Guille, gare de Mont, Indre-et-Loire, 13 ans. Et tandis que M. Leliot nous donne ce palmarès, je vous signale que des vélos flambant en neuf s'approchent du rond central, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, et qui sont les prix remis à ces heureux lauréats. Et l'honneur suprême d'embrasser André Darréga, à cet âge-là, vous savez, ça fait quelque chose au cœur. Il faut se remettre, mon petit. Voilà. On embrasse à Leliot après. Voilà. Et M. Égy-Jean-Claude, 15 rue Turgot. Alors prenez la bicyclette, mademoiselle. Et vous ? Les baisers, ça s'envole, les bicyclettes s'arrestent. Semble penser cette aimable jeune fille. André Darréga, dépouillant avec moi ces jours-ci ces dessins, s'est aperçu que deux jeunes frères de l'assistance publique, deux petits orphelins, avaient envoyé de très beaux dessins et il a décidé de leur offrir une bicyclette qui leur sera envoyée. C'est M. Jean-Claude, ce sont les petits, Jacob. Et maintenant, je vais vous demander, voulez-vous ouvrir là un petit peu, vous savez que René-Louis Laforgue ne redoute absolument rien. Il a lancé un défi à Jacques-en-Gétine. Je vais demander à Georges Béretrault, notre speaker national, de venir donner le départ d'un... Le voici qui arrive, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, il n'a pas changé. Toujours aussi vivant, le crâne toujours aussi chauve. Georges Béretrault, ce n'est pas celui que vous avez actuellement sur votre écran. Georges Béretrault est maintenant au centre. ... de Coubertin-Bastille et retour au départ. Et voici Jean-Louis Laforgue. René-Louis Laforgue. René-Louis d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Si vous n'en faites pas Béretrault, vous l'avez entendu de vous. Jacques-en-Gétine. Et Jacques-en-Gétine. Je n'ai pas besoin... ... de vous définir les deux hommes, vous les connaissez comme moi. Et Darillat, champion du monde, donne le départ à cette équipe, disons pour le moins un peu curieuse. ... de Paris. Personnellement, je parierai pour Jacques-en-Gétine quand même. Excellente atmosphère ce soir à Coubertin, où, comme je vous le disais, toutes les fenêtres du sport, du théâtre, de l'écran sont là. ... avec le bataillon de Joinville. ... et gâcher la sortie, messieurs, êtes-vous prêts ? ... avec les échassiers des Landes. On est parti, René-Louis Laforgue ! En tête, en tête ! Mais malheureusement, il vient de chuter. Après 1,50 m de course, c'est pas grave. Antille, qui en a vu l'autre derrière, est resté en selle. Et on est parti. On repart. Il n'y a pas de mal, le matériel tiendra bien le coup. Allons-y. Voilà. Et avec ça, on repart. Et vous voyez qu'en général, on entend hurler à l'arrivée. Ici, c'est au départ. ... et messieurs, pour terminer cet hommage qu'André Derigade avait, je crois, bien mérité, je vais vous demander de battre avec moi un triple banc. 1, 2, 3 ! Eh bien, pendant que retentit ce triple banc, je vous précise que cette manifestation de la nuit des sports est une manifestation annuelle et traditionnelle. Qu'elle avait lieu, vous le savez, en général, au Palais des Sports à Paris, mais que le Palais des Sports à Paris n'existe plus. Et couverture me semble particulièrement indiquée pour recueillir toute la foule des supporters, des sportifs et des artistes qui vont se montrer ce soir. J'ajouterai que les organisateurs ont eu l'extrême amabilité de bien vouloir réserver leur meilleur numéro pour l'heure de notre retransmission et que, bien entendu, nous les en remercions. Elle est là, elle est tout près de là. Elle se cache parce qu'elle a très peur. Elle m'a dit tout à l'heure, c'est Colette Deréal. Oui, ce quelque chose étant quelqu'un, et plus précisément, Colette Deréal. Elle est superbe. D'une part, elle chante. De l'autre, elle va donc nous ravir à la fois les yeux et les oreilles. Merci d'avance. Le tonnerre, dis-moi, dans mon cœur, ça craque quand je le vois. Le bonheur surgit à chaque fois. Du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, pour moi. Du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, pourquoi il est là ? Il me prend dans ses bras. On s'en va, on va dans l'eau de là. Un tonnerre de joie tombe du haut du ciel pour éclairer ma vie. Ce tonnerre de joie vient frapper sous mon doigt en portant mes soucis. Des coups de bonheur cognelas en répit en tempête des mois. Des bravos vainqueurs se déchaînent joyeux au plus profond de moi. J'aime ce chambard tous ces grands coups de joie qu'il éclate ce soir. Tous ces coups d'espoir qu'il vient de me donner rien qu'avec un regard. Un tonnerre de joie qui entraîne nous dans un tour et en fou. D'où les courants voient les éclats de nos rires et de nos besoins. Du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre de joie Du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre des mois Dans mon coeur sacré quand je le vois Le bonheur est à nous cette fois. Du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre du tonnerre de joie Du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre de joie Applaudissements de Jean Constantin, « Ne joue pas ». Surtout, ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux, si tu veux, te consoler un jour du rire de mes yeux. Qui ne voit que toi, pourtant, tu peux, si tu veux, te consoler en voyant au fond de mes yeux. Mon cœur qui ne va, qui ne va que pour toi, pour toi qui ne pense, qu'à jouer avec mon cœur, mon cœur sans défense, devant la joie de ton cœur. La, 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 la. Tu peux, si tu veux, te consoler en voyant au fond de mes yeux Mon cœur qui ne va, qui ne va que pour toi, pour toi qui ne pense Qu'à jouer avec mon cœur, mon cœur sans défense Devant la joie de ton cœur, ton cœur qui n'aura plus que pour moi Merci Colette Deréal Et vous voyez que nous sommes passés ce soir d'une première piste aux étoiles Avec Gilles Margaritis à une autre piste aux étoiles en quelque sorte Non, il n'y a pas passé ? Alors je pense que pour bien chanter, je pense qu'il faut faire beaucoup de silence Sinon on est obligé de crier très fort, moi qui ai horreur de crier Alors vous chantez, qu'est-ce que vous chantez maintenant ? Emmène-moi au bout du monde de Jean-Yves Grand Emmène-moi au bout du monde ? Emmène-moi vers des pays où tout est bleu, où tout est merveilleux Nous graverons à l'infini dans les sillons, nos deux prénoms Emmène-moi vers le soleil qui fait l'été de nos belles années Et nous aurons pour nos réveils les champs d'oiseaux dans les rosons Quand tu me regardes, brûlante passion, tes yeux me poignardent pour une rançon Emmène-moi vers les semaines qui montent au ciel à soif et d'irréels Et de tes deux mains endiablées fais-moi crier la joie d'aimer Emmène-moi vers les nuits qui brillent le soir au fond de tes yeux noirs Emmène-moi vers les nuits qui brillent le soir au fond de tes yeux noirs Où la chaleur de tes bras nuits aura flambé mon compétit Lorsque tu m'embrasses à votre fureur L'amour me terrasse d'un souffle rageur Emmène-moi en creux des flammes qui brûlent en toi comme un grand feu de joie Et qu'elles dévorent en front de mon âme dans la voisi de volupté Emmène-moi vers les nuits de votre fureur L'orage brûlent en meurtre Emmène-moi vers les nuits de l'orage brûlent en teint Emmène-moi vers les nuits de la fureur Cette fois-ci, elle s'en va comme un papillon. On m'a souvent demandé si je venais du sport. J'ai répété à cela que je chantais. Ce n'était pas une boutade, c'était l'extrême vérité. Mais je voudrais vous présenter un personnage qui, lui, a pour métier de faire un beau métier, celui du football. Personnellement, je suis assez peu joué au football. Mais alors là, j'y attache une grosse importance, car ce monsieur est suivi d'un autre monsieur et il chante des chansons. À partir du moment où il chante des chansons, moi, ça m'intéresse. Alors, je vous présente actuellement Juste Fontaine et Gilles Berlin. Juste Fontaine, l'avant de pointe de l'équipe de France. Le monsieur que Stockholm n'oubliera pas et que nous, ce soir, nous allons découvrir sous un autre gilet. Quoi qu'on fasse à notre hôte, on ne pourrait de toute façon pas former une équipe de football. On n'est pas assez. Dites-moi, je voulais vous poser quelques questions. Je voulais vous demander d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené à chanter des chansons, car moi, pour l'instant, je ne fais pas encore de football, mais ça va vous donner. Il n'y a pas de raison. Dites-moi pourquoi, dites-moi pourquoi a-t-on chanté des chansons ? Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Eh bien, j'ai beaucoup d'amitié pour Gilles Bernard. Il a composé de très belles chansons et comme je crois en ces chansons, c'est pour ça que je les interprète, pour les faire connaître au public. Est-ce que Gilles Bernard croit en Juste Fontaine, en interprète ? Oui, lui, il est enthousiaste d'ailleurs. Ah, ben voilà, youpi ! Alors, Gilles Bernard, combien de kilos ? Pas lourd, vous savez, surtout en ce moment. Mais en talent, sûrement, beaucoup, j'imagine. Juste Fontaine à trois. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Vous vous mettez au piano, j'imagine, non ? Non, non, non. Ah, vous chantez en duo ? Non, c'est-à-dire que je chante une chanson que j'ai écrite et après, il y a un duo. Ah, une chanson que vous avez écrite et ensuite de ça, vous me dites-moi, je suis en très grosse concurrence, là, dites-moi. Demain, je vais faire du football, il n'y a pas de présence. Bien, alors voici Gilles Bernard et Juste Fontaine. Une chanson de Gilles Bernard, qu'il va vous interpréter lui-même, puisqu'il est là pour faire connaître ses chansons, on va le laisser chanter. Tu te crois plus fort que tout le monde Et tu roules à plus de 100 à l'heure Au milieu de tes voisins qui grondent Mais tu les couvres de ton moteur Tu confonds joie et fureur de vivre Car pour toi la vie c'est du bon temps Et grisé, égoïstement, vivre Tu t'en vas comme un fou droit devant Mets de l'eau dans ton vin T'as pourtant dit ta mère Fais surtout pas le malin T'as répété ton père Respecte ton prochain On criait les voisins Accélère en chemin, disent tous les copains Près de toi il y a Gilles ou une blonde Ses cheveux giflent parfois ton front Quand du poste elle change les ondes À vingt ans que la vie a du bon Tu conduis cette joyeuse bande Vers un coin tamisé pour pin-up Pour danser sans qu'elle s'en défende Boir et s'aimer au son d'un pick-up Mets de l'eau dans ton vin T'as pourtant dit ta mère C'est surtout pas le malin T'as répété ton père T'as répété ton père Respecte ton prochain Crie toujours les voisins À mince déjà le matin, disent tous les copains T'as passé une nuit du tonnerre Et Gisou qui cuve ses whisky S'est endormi sur toi sans manière Après tout on s'en fout, on a ri Oui mais toi tu roulais sur ta gauche Un virage, un petit tonne, quel fracas La surprise de la partie fut moche Tu délires, tu entends dans le coma Mets de l'eau dans ton vin C'est la voix de ta mère Fais surtout pas le malin Le refrain de ton père Respecte ton prochain On grie les voisins Accélère en chemin, disent tous les copains Accélère en chemin, disent tous les copains Les copains, les copains, les copains, les copains Les copains Oui merci, on fait bien d'applaudir J'aime assez la voix de ce garçon Et même ceux qui l'écrit Nous allons interpréter un duo Si l'on t'avait dit Dis-moi juste où mon copain Dis-moi si tu te souviens De ce temps où collégien Nous courions sur les terrains Bien sûr Gilles ou mon ami Je m'en souviens comme d'hier Et pour une de ces parties On faisait l'école busonnière Si l'on t'avait dit Tu serais footballeur Je ne l'aurais pas cru Non, je ne l'aurais pas cru Si l'on t'avait dit Qu'un jour tu serais chanteur Je ne l'aurais pas cru non plus Et toi Gilles ou mon copain Te souviens-tu de ce soir Où je suis venu te voir Dans un cabaret mondain C'était sur la côte d'azur Nous nous lancions tous les deux Dans une grande aventure Moi le chant Et toi le jeu Si l'on t'avait dit Que tu serais chanter Non, je ne l'aurais pas cru Oh non, je ne l'aurais pas cru Et si l'on t'avait dit Tu serais meilleur buteur Je ne l'aurais pas cru non plus Dans tous les radios-crochers Mon éternel concurrent Qui gagnait facilement C'était toi, évidemment Oui mais quand il s'agissait D'une belle fille à embrasser C'était toi qu'elle choisissait Et tu me disais de m'en aller Si l'on t'avait dit Que tu serais charmeur Non, je n'aurais pas cru Ah ça, je ne l'aurais pas cru Mais si l'on t'avait dit Qu'un soir tu serais chanteur Je préfère marquer des buts Quelle est belle la vie Quand on fait ce qu'on aime Que l'on soit chanteur Ou bien footballeur Devant les belles filles Il n'y a plus de problème Car c'est ce qu'il y a de meilleur Oui c'est ce qu'il y a de meilleur Et bien voilà une confession sans phare Disons de Fontaine Qu'il a très bon pied Et un joli petit filet de poids Qui chante juste en tout cas Sans jeu de mots d'ailleurs Et remercions-nous Maintenant il me laisse tout seul Ça va être plus dur Alors je t'aimerai toute la vie Musique de Marcel Rossi Qui m'accompagne au piano Et parole de Gilles Bernard Je t'aimerai toute la vie Et pour ne pas que tu l'oublies Je te suivrai toujours Gardant au fond de mon cœur L'amour, le seul, le vrai bonheur Rappelle-toi toute la vie Tu l'as juré, l'âme ravie Devant Dieu et les hommes Que jamais rien ni personne N'aurait l'amour que j'ai pour toi Je t'aimerai toute la vie Comme un amour, comme une amie Et forgeant nos destins Nous bâtirons des mains Pour toi le plus beau des chemins Je t'aimerai toute la vie Malgré le vent Malgré la pluie Je verrai sur toi Et tant que tu seras là Je sais que toi Tu m'aimeras Eh bien, si la voix ne passe pas tout à fait aussi bien que le ballon Disons tout de même qu'elle est très solide Et en tout cas que c'est très très gentil à Juste Fontaine D'être venu, comme tous ses camarades Ce soir A ce gala Vous sentez très bien d'une part Et d'autre part, vous sentez juste Fontaine Ah, pardon Excusez-moi, monsieur Bécaud Je voudrais vous présenter un grand monsieur Extrêmement costaud Et les revoilà Non, c'est pas vous C'est toujours pas vous Un autre Un monsieur très costaud Le voilà Oui C'est Félix Martin C'est Félix Martin Là, la voix est peut-être un peu plus Comment dirais-je Affirmée On dirait que M. Martin chante Quand je reviens au pays Je revois les amis Et ceux qui le sont moins Le petit verger L'horizon Familiers La maison Qui rit dans tous les coins La chèvre Et la vieille Anna Qui courent après son bois Pour faire une flambée Un peu plus Sèche au retour Et qui un de ces jours Partira en fumée La vie C'est une toute petite chose Qui bat Qui bat Qui vient Qui vient Qui vient Qui bat Faire un tourou Elle était gosse Et voir si sa jeunesse Elle est toujours là Quand arrive le temps Des vacances Le mois des récompenses Elle me prend Par le bras Et chaque fois Ça recommence Je sens mon cœur Qui danse Sur un air de java Une qui m'a bien surpris Et qui devient jolie La fille du facteur Elle jouait à la poupée Un drôle de balconnet Repose sur son cœur Si je vois l'instituteur Nous nous ferons en cœur Le plus large sourire Sans parler de la règle En bois Que jadis sur mes doigts Il cassait pour m'instruire La vie C'est une toute petite chose Qui bat Qui bat Qui vient Qui vient Qui vient Qui vient Qui va Faire un tourou Elle était gosse Et voir si sa jeunesse Elle est toujours là Quand arrive le temps Des vacances Le mois des récompenses Elle me prend Par le bras Et chaque fois Ça recommence Je sens mon cœur Qui danse Sur un air de java Je reverrai les lampions Le petit accordéon Qui fait tourner les têtes Sur la place au monument De la guerre de cent ans Où se tiendra la fête Quand dimanche teintera Moi j'attends ce jour-là Le dimanche en famille Je ferai le chien savant Sous l'œil des habitants Avec un air de ville La vie c'est une toute petite chose Qui bat Qui bat Qui vient Qui vient Qui vient Qui va Faire un tourou Elle était gosse Et voir si sa jeunesse Elle est toujours là Quand arrive le temps Des vacances Le mois des récompenses Elle me prend Par le bras La vie C'est comme Les vacances Joyeux Quand ça commence Et moi Quand Quand ça S'en va Vas-y juste au Vas-y juste au Vas-y fontaine Car c'est toi Le porte-drapeau Des canonniers Et comme tu ne remâches Jamais à la peine L'équipe de Reims L'équipe de France Doit gagner Vas-y juste au Vas-y juste au Vas-y fontaine Qu'on soit mené Ou dominé Tu dois marquer Comme en Suède Un but qui fait Crouler la reine Et dont toi seul As le secret Pour le signer Vas-y juste au Vas-y juste au Vas-y fontaine Car c'est toi Le porte-drapeau Des canonniers Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non, 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 ça n'est pas une erreur et ne croyez pas que les techniciens aient confondu discorama avec un quelconque reportage sportif, non. Ce sont les vedettes du sport qui quelquefois s'initient brillamment aux activités artistiques. En effet, n'avons pas vu récemment le boxeur noir américain Robinson monter sur les planches pour danser et chanter d'une façon remarquable d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, c'est une vedette du football qui entreprend peut-être une nouvelle carrière sur les planches et qui vient d'enregistrer son premier disque. Le disque que vous venez d'entendre. Qui est-ce ? Essayez de deviner un petit peu. Le héros de la Coupe du Monde, le buteur numéro 1 de la Coupe du Monde 58, le célèbre équipier de Reims. Eh bien, vous avez deviné, c'est Juste Fontaine. Dites-moi, Juste Fontaine, comment vous est venue l'idée de chanter ? Eh bien, quand j'étais enfant, j'avais toujours l'habitude de chanter. D'ailleurs, ma mère, ça l'indisposait assez. Ah oui, ça remonte à loin déjà alors. Elle dit qu'elle voulait étouffer dans l'œuf et mes talents de chanteur. C'est peut-être pour ça que j'ai fait du football. Eh. Mais enfin, un jour, au Maroc, nous étions sur des plages et il y avait des radios-crochets. Alors, avec la foi de la jeunesse, je m'étais engagé et j'avais gagné le deuxième prix. C'est remarquable ça. Oui, surtout qu'à cette époque-là, nous n'étions pas très fortunés, alors j'avais besoin d'argent. Mais je m'en doute. Et le gagnant, c'était justement Gilles Bernard qui m'a un peu poussé à faire cet enregistrement. C'est en somme un peu par lui que vous êtes venu au disque. Oui, c'est ça. Nous étions connus ce jour-là et depuis, lui est devenu chanteur et moi, footballeur. J'espère d'ailleurs que nous aurons le plaisir de le voir un jour ici. Oui, j'espère. Il est au Portugal actuellement. Oui, oui, je sais qu'il est en tournée. Oui, oui, oui. Oui. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez l'intention de monter sur les planches ou est-ce que vous vous bornerez au disque? Non, je me borne au disque parce qu'on fait un enregistrement. Si ça ne va pas, on recommence, on est là. Bien sûr, vous avez raison. Puis de toute façon, vous avez une carrière de footballeur à terminer qui est encore assez longue devant vous. Oui, au football, si on fait un raté, on aura une heure et demie pour se rattraper. Mais aux chances, ils ont fait un raté, surtout sur les planches. Oui, c'est moi. Vous ne vous sentez pas encore prêt pour monter, pour aller faire un tour de chant à l'Olympia quand même. Ah non, non, non. Non. Et est-ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de camarade de l'équipe de Reims ou de l'équipe de France qui a l'intention de suivre votre exemple, non? Non, je ne crois pas. Ils me traitent de fou, alors. Est-ce que vous pourriez faire peut-être un numéro de Jean des Compagnons de la Chanson, ce qui serait assez joli avec l'équipe de Reims? Oui, mais le plus dur, ce serait de trouver dix gars qui chantent bien. Bien sûr, c'est une idée à croiser. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour votre disque et je vais vous demander de nous donner un échantillon de ce talent, alors. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Eh bien, c'est-à-dire, nous avons enregistré un duo où nous parlons justement de ces temps lointains où nous ne savions ni l'un ni l'autre ce que nous allions devenir. Oui, bien sûr. Alors, on se dit, on se pose la question maintenant. Si on t'avait dit à cette époque-là... Oui, que tu deviendras... Alors, je ne l'aurais pas cru. Eh bien, si. Eh bien, nous vous écoutons, Fontaine. C'est ça. Dis-moi juste où, mon copain, dis-moi si tu te souviens de ce temps où, collégien, nous courions sur les terrains. Bien sûr, Gilles ou mon ami, je m'en souviens comme d'hier. Et pour une de ses parties, on faisait l'école bussonnière. Si l'on t'avait dit que tu serais footballeur, je ne l'aurais pas cru. Non, non, je ne l'aurais pas cru. Si l'on t'avait dit qu'un jour tu serais chanter, je ne l'aurais pas cru non plus. Et toi, Gilles ou mon copain, te souviens-tu de ce soir où je suis venu te voir dans un cabaret mondain? C'était sur la côte d'azur, nous nous lancions tous les deux dans une grande aventure. Moi, le chant et toi, le jeu. Si l'on t'avait dit que tu serais chanteur, je ne l'aurais pas cru. Ah non, je ne l'aurais pas cru. Et si l'on t'avait dit que tu serais meilleur buteur, je ne l'aurais pas cru non plus. Eh bien, nous, 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 nous le croyons. Et nous allons vous demander, bien entendu, l'amitié. L'amitié, c'est bien joli, mais il y a aussi l'amour. Et je suppose que vous avez, dans ce que vous avez préparé, il y a certainement des chansons d'amour. Ah oui, comme j'ai fait ça un peu pour mon ami, et que justement, il compose des chansons d'amour. Je sais qu'il compose de ravissantes chansons, d'ailleurs. Eh bien, vous allez nous chanter maintenant les chansons d'amour, c'est ça. Nous vous écoutons. Un grand coup là dans ma poitrine, un grand coup mon cœur a battu. Mais les mots là dans ma poitrine sont restés, je n'y croyais plus. Après tant d'années d'absence, c'est toi qui me revenais. Si j'avais cru en ma chance, la voilà qui m'abandonnait. Dis-moi quel bon vent t'amène, serait-ce un souffle d'amour ? Dis-moi quel bon vent t'amène, serait-ce un souffle d'amour ? En venant frapper à ma porte, tu croyais frapper à mon cœur. C'est trop tard, nos amours sont mortes, pour penser à des jours meilleurs. Hier, ta belle assurance me forçait à revenir. Les yeux pleins d'indifférence, aujourd'hui je te vois partir. A la vie je dis bonjour, gardant au fond de moi-même le souvenir des beaux jours. Où nous avons dit je t'aime, dans un seul souffle d'amour. Dans un seul souffle d'amour. Dans un seul souffle d'amour. Je t'aime le neurology des beaux jours. Dans un seul souffle d'amour. Sous-titrage FR ?